Melvin Jaminet accusé de racisme, contrat revu à la baisse, suspension, les sanctions du RC Toulon sont tombées. Le lundi 5 août 2024, le RC Toulon a communiqué les sanctions contre Melvin Jaminet après ses propos racistes publiés sur les réseaux sociaux. Le joueur est suspendu 34 semaines par son club et voit son contrat révisé à la baisse. Melvin Jaminet, joueur du RC Toulon, a été suspendu pour 34 semaines après avoir eu des propos racistes. Lors de la tournée du 15 de France en Argentine, le 7 juillet 2024, le sportif de 25 ans avait eu ses paroles dans une séquence publiée sur Instagram, « Madaron qui me demande si j'ai fait la fête », il souffle. « Je te jure, le premier arabe que je croise sur la route, je lui mets un coup de casque » avait-il lâché ensuite à plusieurs reprises, visiblement en état d'ébriété. La vidéo fut rapidement supprimée, mais trop tard pour ne pas être vue. Ce lundi 5 août 2024, après une enquête, le RC Toulon a annoncé une sanction en accord avec la décision du Conseil de Discipline de la Fédération Française de Rugby, FFR, 34 semaines de suspension de compétition. Le club a également précisé que son contrat a été modifié à la baisse et a apporté une nuance, précisant que 8 des 34 semaines de suspension pourront être substituées par des activités d'intérêt général à effectuer avant le 31 juillet 2025. Les grosses répercussions de l'affaire Selon le club, le joueur a donné son plein accord à l'exécution de cette mesure. Dans son communiqué, le club regrette que, quelles que soient les circonstances dans lesquelles l'incidence est produit, le RCT subit un préjudice considérable pour son image et pour ses intérêts tantôt près de son public que ses joueurs et collaborateurs. Malgré cela, le RC Toulon a décidé de donner à Malvin Jaminet une chance de se réhabiliter, avec l'espoir que cette période de suspension lui permettra de réfléchir et de se racheter. Melvin Jaminet doit maintenant se préparer à d'éventuelles poursuites judiciaires, la FFR ayant signalé son comportement et ses propos au procureur de la République.